Wesley, tu ne crois pas que ton chien a besoin de courir ? Allez, zou, emmène Yago au parc ! Oui, papa, j'ai presque fini ma partie, attends ! Plus qu'une minute et je bats mon record contre les fantômes gluants ! Occupe-toi d'abord de cette petite terreur ! Vous avez tout le temps de vous promener avant le repas ! Assis, assis Yago ! Assis ! Bon chien ! Ça va pas ? T'es malade ? Salut Wesley ! Il est trop mignon ton chien ! Il essaie d'assurer ton attention ! Oh bon ? Comment tu le sais ? Ben c'est simple, il te montre son ventre ! C'est mon père qui m'a appris ça, il est vétérinaire ! T'en as de la chance ! Oh dis, tu veux pas m'apprendre ce que tu sais sur le langage des chiens ? Si je rentre maintenant, Yago va finir en saucisse pour ce midi ! Serena va pouvoir décrypter facilement dix comportements que Yago reproduit régulièrement. Quand deux chiens se rencontrent dans la rue, ils commencent par se renifler. Pour eux, c'est une façon de discuter et de faire connaissance. Si l'un d'eux a une attitude de domination, il arrive parfois que l'autre mette sa queue entre ses pattes. Cette attitude de soumission lui évite ainsi la bagarre. Un chien qui fait de grands moulinets avec sa queue exprime un sentiment de joie. Cela signifie qu'il a certainement envie de jouer avec son maître ou avec un autre animal. Attention de ne pas confondre cette attitude avec celle du chien qui balance lentement sa queue de droite à gauche. Dans ce cas, évite de l'approcher car il pourrait mordre. Trop mignon ! J'adore quand Yago fait la révérence avec les fesses en l'air et les pattes avant étirées. Il y a plusieurs explications. Soit il veut s'étirer, soit il veut jouer avec son maître ou avec un autre animal. Cette attitude n'a rien à voir avec une posture de soumission. Gâteau en vue ! Si Wesley mange un biscuit, il arrive souvent que Yago lève sa patte vers lui en lui jetant un regard implorant. C'est une manière d'attirer l'attention de son maître. Ne lui donne rien en dehors de ses repas sinon il t'embêtera à chaque fois. Autre cas, quand Yago a fait une bêtise, il tend aussi sa patte pour apaiser la colère de son maître. Et oui, tout dépend du contexte. Yago aime bien lécher le visage de Wesley et même parfois ses narines. C'est un peu dégoûtant, non ? Mais pour le chien, c'est un signe d'affection envers l'homme. Sa façon à lui de réclamer des caresses, de l'attention, un petit morceau de saucisson. Les chiots ou les louveteaux lèchent leurs parents de manière innée pour qu'ils régurgitent de la nourriture. Avec son maître, le chiot reproduit ce geste, tout simplement par réflexe. J'adore quand Yago donne des petits coups de museau sur la jambe ou les bras de son maître. Occupe-toi de moi ! Selon le contexte, ça peut signifier qu'il veut sortir en balade, qu'il réclame sa gamelle ou qu'il demande des papouilles. Surtout, ne cède pas de suite. Avant de répondre à sa demande, donne-lui quelque chose à faire comme apporter un objet ou s'asseoir. Ainsi, il comprendra que c'est toi le chef. Il a l'air tout triste. Dans cette position, Yago indique clairement qu'il s'ennuie. Souvent, tu peux l'entendre prendre de grandes inspirations et soupirer longuement. C'est le moment de lui proposer une sortie. Le chien peut également poser sa tête entre ses pattes, les yeux tout tristes, quand son maître s'absente. Attention, un chien n'aime pas rester enfermé plus de cinq heures de suite à l'intérieur. Oups ! Si Yago court souvent après sa queue, c'est qu'il s'ennuie beaucoup. À toi de l'emmener en promenade chaque jour. Un chien a besoin de sortir régulièrement et de jouer avec son maître. Autrement, il risque de déprimer au fil du temps. Je le trouve adorable quand il tourne la tête de cette façon. Il a certainement entendu un bruit curieux ou vu quelque chose de nouveau pour lui. Et ça l'intrigue. Le jeu favori de Yago est d'éventrer tous les coussins de la maison. Grognements et plumes qui volent pour lui, c'est le Graal ! Wesley doit intervenir parce que son chien a visiblement besoin de se défouler. Attention, un chien trop stressé n'est pas heureux. Le mieux est de l'emmener en balade et de jouer avec lui à la balle. Rapporte ! Il peut aussi arriver qu'un chien anxieux du départ de ses maîtres se défoule sur des objets de la maison. Merci Serena, je comprends mieux mon gros toutou maintenant. On va jouer Yago ! Là j'ai bien compris qu'il était content !